Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle semaine de travail. Et on le rappelle aussi, malheureusement, c'est déjà le retour de la trêve internationale en fin de semaine. Nous aurons encore une fois 15 jours consacrés aux sélections nationales. D'ici là, on a quand même encore deux matchs pour le Réal cette semaine. Demain, enfin non, pas demain, mercredi, pardon, en Ligue des Champions. Le déplacement en France, Kylian Mbappé aurait certainement apprécié. Le retour en France, il ne sera pas de la partie puisque Kylian est blessé. Le Réal sera en tout cas du côté du stade Pierre-Mauroy à Lille. Ça sera mercredi à 21h avant donc de partir en trêve sur une trêve internationale ce week-end avec la réception de Villarreal au Bernabeu. Ça sera samedi, là aussi, à 21h. Après, on aura donc une quinzaine de jours où les joueurs seront encore une fois un petit peu partout avec leur sélection nationale. On regarde les amis. Les deux, une évidemment des Quotidien Madrilen après ce derby hier entre l'Atletico et le Réal. La une du Quotidien As qui titre Empate y Bochorno. Match nul et de l'embarras. Un match embêtant sur le terrain. Et aussi parce qu'évidemment, on s'y attendait. Je vous avais dit aussi que moi, je sentais que cette rencontre allait mal tourner. C'est ce qu'il s'est passé. Pourtant, franchement, jusqu'à cet épisode à la 70e, je trouvais que la rencontre se passait quand même plutôt bien. Bon, ben, à la 70e, ça a un petit peu beaucoup dégénéré. Vous voyez d'ailleurs Thibaut Courtois et Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atletico, sur la une du Quotidien As. On regardera quelques déclats, notamment de Diego Simeone dans quelques instants. Il n'a pas mâché ses mots. Il a incriminé Thibaut Courtois pour les débordements que l'on a pu voir hier et qui ont été occasionnés en tribune. Le match a été interrompu à un quart d'heure, à peu près, un quart d'heure, 20 minutes hier. La une de Marca qui titre Afi, c'est assez. Bravo, bien joué. Alors, franchement, hier, l'arbitre, je l'ai trouvé très, très bon, l'arbitre de la rencontre. Alors, il y a eu, oui, cet épisode particulier à gérer où les joueurs ont dû rentrer au vestiaire parce que la sécurité n'était plus garantie dans l'enceinte du Métropolitano. Et, globalement, ça, c'est un fait particulier, un fait précis de la rencontre. Mais sur le match, j'ai trouvé que l'arbitre a été plutôt bon hier. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur l'arbitrage sur cette rencontre. Donc, il faut le souligner. On a tendance souvent à critiquer les arbitres. Là, hier, je trouve que l'arbitrage a été très bon. On regarde, les amis, donc le résultat puisque, malgré tout, on vient de commencer la vidéo. Mais on n'a toujours pas parlé de ce match. Au final, ça se termine sur un score nul de 1 partout. Et le Real peut nourrir des regrets puisque les Madrilènes ont mené un but à zéro grâce à Hélène Militao. Et que, malheureusement, l'Atletico a réussi à égaliser grâce à Correa à la 95e minute. Et ça, ça fait mal, évidemment, un petit peu puisque le Real tenait quasiment sa victoire. Même si les Madrilènes souffraient quand même sur cette fin de rencontre. On se voyait bien prendre les trois points du côté du Métropolitano. Ça ne sera pas le cas. Franchement, les amis, le mood un petit peu de la matinée. Un peu de déception parce que, franchement, les pas passaient loin d'une victoire hier pour le Real. Donc, c'est rageant. C'est rageant cette égalisation dans le temps additionnel. Même si je pense que sur l'ensemble de la rencontre, le nul me semble assez logique. C'est rageant parce que tu es à deux minutes quasiment de remporter ce match. Parce que peut-être que les huit minutes de temps additionnel sont importantes, je trouve. Je pense que quatre, cinq minutes, ça aurait été peut-être, selon moi, plus dans la logique de ce qui s'est passé en seconde mi-temps. Après, c'est rageant. Il y a deux points peut-être de perdu parce que tu étais tout proche de t'imposer. Malgré tout, c'est quand même, encore une fois, un point pris sur le Barça qui avait perdu des points. C'est le 40e match consécutif sans la moindre défaite pour le Real. 38e match d'invincibilité au Bernabeu. Là, on résume les stats du Real. 36 matchs, toute compétition confondue. 25 matchs à l'extérieur. Tout ça, ce sont les matchs invaincus pour les Madrilen. Et 14 matchs aussi en Ligue des Champions. Franchement, les amis, on a une déclaration de Carlo qui nous dit que ce point sera peut-être très important dans le futur. Pour parler brièvement de la rencontre, les amis, hier, il n'y a pas grand-chose à dire. Dans le sens où on a vu deux équipes qui, selon moi, se craignaient énormément, ne voulaient absolument pas se découvrir. Donc, on a eu pas ou peu d'occasion. Il n'y a rien, franchement, hier de bien haletant. Il n'y a rien qui te fait lever de ton siège ou de ton canapé. Parce qu'on s'est quand même plutôt ennuyé au cours de cette rencontre. Deux équipes, deux blocs très, très bien en place. Donc, voilà, le but du Real est consécutif à un coup de pied arrêté. Le but de l'Atletico, c'est aussi une action un peu fofolle dans la défense. Mais voilà, le match, c'était deux équipes qui ne voulaient surtout pas se découvrir, qui ne voulaient pas donner d'opportunités à leur adversaire. Donc, au final, franchement, on ne va pas se mentir, on s'est ennuyé sur cette rencontre. Et comme je l'ai dit, je pense que le nul est assez logique au vu de la rencontre. Mais on peut nourrir des regrets parce que tu mènes quand même un but à zéro jusqu'à la 95e minute. Une autre déclat de Carlo qui nous dit, moi, j'essaye toujours de penser de manière positive et non pas négative. On a pris un point ici et on est sur une bonne dynamique. Il reste encore des matchs avant la trêve. Et puis, le petit gap avec le Barça s'est réduit puisque le Real est revenu maintenant à trois points du Barça. Trois points étant, évidemment, une victoire. Alors que lorsqu'il y avait ces quatre points, c'était deux matchs. Autre déclat, voilà, Carlo qui nous le dit, on est déjà en train de penser au match de mercredi. Et on a réduit le petit gap avec le Barça d'un point. Donc, on est sur une bonne dynamique. C'est vrai que l'enchaînement des résultats est plutôt pas mal pour le Real depuis quelques semaines. Après des débuts un petit peu compliqués, depuis le retour de la trêve. D'ailleurs, c'est quand même beaucoup plus positif pour les madrilènes et beaucoup plus constant dans le jeu. On enchaîne avec une autre déclat de Carlo puisqu'il parle un petit peu de la rencontre. Il nous dit que ça a été une rencontre très, très bien contrôlée de chaque côté, que ce soit du côté de l'Atletico ou du côté du Real. Je pense que les deux équipes étaient très inquiètes de leur défense. C'est un style que parfois on peut voir sur certaines rencontres. Pour nous, l'objectif était de bien défendre et de mieux défendre que la saison passée. Et on l'a fait. On a mieux défendu que la saison dernière. C'est totalement vrai. Si on se souvient du match de l'année dernière et si on a regardé le match d'hier, oui, il y a de gros progrès qui ont été réalisés sur l'aspect défensif. Après, je pense que véritablement, les deux équipes, que ce soit le Real et l'Atletico, elles se sont focalisées hier. Elles ont basé leur rencontre sur la solidité défensive. Et je pense qu'on l'a vu, c'était un match relativement calme dans le sens offensif. On a très peu d'occasion au cours de cette rencontre. Et c'était un match où on s'est un petit peu quand même ennuyé. On continue avec les changements de Carlo Ancelotti. Il nous dit, les changements, je n'ai aucun regret. Les joueurs qui sont sortis étaient des joueurs qui étaient fatigués. Malheureusement, voilà comment termine le Real hier. Regardez cette ligne défensive. C'est assez dingue. En défense, on avait Mendy, Rudiger, Melitao, Carval, Lucas Vasquez, Franck Garcia. Et donc ensuite, Tromény, Bellingham, Valverde, Hendrik, Vinicius et Rodrigo étant sortis un petit peu plus tôt. Donc voilà comment le Real a terminé. Alors évidemment, quand on voit ça, on se dit, c'est sûr que c'est compliqué de garder un peu le ballon. C'est compliqué de sortir des ballons. Oui, peut-être que les choix de Carlo ont porté préjudice au Real. Parce que là, quand même, vous vous rendez compte, on se retrouve avec deux latéraux. Deux latéraux gauche, deux latéraux droit sur le terrain en plus de la charnière. Donc c'était peut-être un peu trop défensif, ce que nous a proposé Carlo hier. Et malgré ça, ça n'a pas empêché l'Atletico de réussir à égaliser. Donc je pense que, voilà, rentrer un milieu de terrain supplémentaire, quelqu'un qui est capable, pardon, de garder un peu du ballon, d'aller à la bagarre. Je pense à Kamavinga, évidemment. Mais on aura une déclare dans quelques instants. Je pense à Kamavinga. Je pense à Ardagüller, de par sa technicité. Il aurait pu faire beaucoup, beaucoup de bien. Je ne sais pas si c'était la bonne idée, voilà, de faire rentrer autant de profils défensifs. Malheureusement, le Real l'a payé, enfin, dans l'encontre avec cette égalisation de Coréa. La joie du buteur est derrière Militao sur un ballon de Vinicius, pardon, de Vinicius. C'est Militao hier qui a ouvert la marque. Un beau but de Militao qui se trouve au bon endroit au bon moment. Et puis voilà, il envoie un lourd de frappe du pied droit. Regardez la joie de Militao d'avoir marqué lors de ce derby. Et ça, c'est une belle image aussi de Militao qui célèbre devant les supporters de l'Atletico. Une petite parenthèse, Luka Mudric qui a été très à l'aise. Franchement, hier, 85 minutes, une très, très belle prestation pour le Croate avec 72 ballons touchés. Et surtout, un pourcentage de passes réussies de 100%. 58 sur 58, 3 passes clés. C'est le record aussi de la rencontre. 5 sur 5 pour les longs ballons, 4 récupérations de balles. Alors, le 58 sur 58, c'est exceptionnel pour Luka. Ça montre aussi qu'hier, on n'a pas eu de pressing. L'Atletico, c'est une équipe mangeante qui, en général, elle est capable. C'est une équipe qui pose le bus très régulièrement. Mais c'est une équipe qui est aussi capable de mettre beaucoup d'intensité et de pressing. Ce n'est pas du tout l'option tactique que l'Atletico avait décidée hier. Et donc, il y avait quand même assez de liberté pour Luka Mudric dans son rôle de transition entre la défense et l'attaque. Et voilà, il nous a fait un 100% de passes réussies, Luka. Il est le seul milieu de terrain à avoir 100% de passes réussies sur au moins plus de 40 matchs dans sa carrière. Sur 40 tentatives cette année. Pardon, cette année. C'est Luka Mudric qui est le seul en Europe à avoir réussi tout ça sur plus de 40 tentatives. Donc, sur plus de 40 passes. Le 100%, ce n'était pas arrivé depuis le début de saison. Luka est le premier à le réaliser. Une petite stat aussi pour Thibaut Courtois. Et on va ouvrir une petite page. Courtois, premièrement, il n'a jamais perdu le portier belge face à son ancienne équipe de l'Atletico. 14 matchs, zéro défaite pour Courtois. Il n'était pas là l'année dernière lorsque le Real a été battu deux fois par l'Atletico. Regardez, ça c'est la réaction de Thibaut Courtois. Alors ça, c'est considéré du côté de l'Atletico, du côté de Diego Simonnet, des supporters de l'Atletico, comme le geste qui a fait exploser le stade de l'Atletico et qui a fait rugir de haine et de folie les supporters de l'Atletico. Juste après le but, Courtois qui se retourne et qui regarde un petit peu les supporters de l'Atletico en criant, je ne sais pas trop ce qu'il crie, mais aussi en levant les mains pour dire « Allez-y, allez-y, maintenant ! » Et par la suite, on a eu des chants Courtois-Muerete, Courtois-Meur, tout simplement les chants que l'on a entendus du côté du Métropolitano. Et puis, on a vu, on regardera quelques images dans quelques instants, mais beaucoup de projectiles, des briquets qui ont été jetés sur la pelouse vers Thibaut Courtois. On a Diego Simonnet qui nous dit « Courtois, si tu provoques les gens, ils vont être énervés. Tu peux célébrer le but, mais pas de cette manière, pas de cette manière à regarder les tribunes et à faire des gestes. » Donc selon Diego Simonnet, si on a eu tous ces débordements hier qui ont causé une interruption d'une vingtaine de minutes, c'est uniquement de la faute de Thibaut Courtois. Voilà quelques images, les amis, où on voit des briquets. Il y en a eu pas mal de briquets qui ont été jetés sur la pelouse. On a vu certains joueurs de l'Atletico, Diego Simonnet, venir vers la tribune pour tenter de calmer un petit peu les supporters de l'Atletico. Et donc, l'arbitre a décidé d'interrompre la rencontre pendant une vingtaine de minutes. La réaction de Carlo qui nous dit « L'arbitre a très bien fait de suspendre le match. » Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'était la bonne décision. Une petite information aussi qui concerne Thibaut Courtois, malheureusement, touché hier au niveau des adducteurs. Alors, il a passé visiblement des tests ce matin. Alors, ce n'est pas encore officiel, mais ça, c'est l'information que j'ai eue, que j'ai trouvée. C'est pour moi qu'il l'ait eue, mais que j'ai trouvée juste avant midi, donc, cette information, selon laquelle Thibaut serait bel et bien blessé. Et donc, ça devrait être une blessure qui ne lui permettra pas de rejouer cette semaine. Il devrait, on attendra un communiqué médical officiel, mais il devrait revenir après la trêve internationale. Quelques petites photos aussi très inquiétantes quand même, puisque hier, un supporter de l'Atletico Madrid qui a jeté un briquet sur la pelouse. Il a été retrouvé par les caméras. Et donc, à la suite d'une fouille corporelle, on a retrouvé tout de même un couteau sur lui, ce qui est quand même très inquiétant. Et puis, on a une autre information du Chiringuito qui nous annonce, alors, est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas, mais une information du Chiringuito qui nous annonce qu'un supporter de l'Atletico aurait, lui aussi, été trouvé en possession d'une arme à feu, ce qui est quand même assez grave. Déjà, un couteau, c'est quelque chose de très grave. Si en plus, on avait une arme à feu dans les tribunes hier, c'est quand même quelque chose de complètement dingue. Donc, je ne sais pas si l'information est vérifiée, mais en tout cas, si c'est vérifié, c'est quand même assez hallucinant. Et puis, ça en dit long sur les contrôles de sécurité à la bord du Métropolitano, puisque visiblement, tu peux rentrer un couteau, une arme à feu peut-être, sans aucun problème dans un stade de football. C'est quand même assez fou. Diego Simeone, voilà la déclaration quand même de Diego Simeone, qui est quand même très mal placée pour nous sortir ce genre de déclaration. Il nous dit, tu peux célébrer le but, il n'y a pas de souci. Mais en revanche, ne te retourne pas vers les supporters pour faire des gestes et pour les haranguer. C'est complètement du Diego Simeone. Lui qui a toujours l'habitude d'être très exubérant dans ses célébrations. Un autre déclat de Simeone qui nous dit, ça arrivera certainement encore, même si ça ne devrait pas arriver. Non, aucun club ne devrait laisser passer ce genre de choses. J'espère qu'on va punir aussi ceux qui provoquent. Donc, selon Diego Simeone, il faut aussi punir Thibaut Courtois pour les provocations du portier belge envers les supporters de l'Atletico. La réaction des Colchoneros hier après leur égalisation. Évidemment, c'est toujours plaisant de prendre un point de marqué dans le temps additionnel. Mais je ne sais pas si c'était nécessaire pour l'Atletico de sauter de joie puisqu'ils ont été vus en train de sauter de joie avec leurs supporters après avoir pris ce point face au Real. Comme s'ils avaient remporté la rencontre. Ils ont été sauvés à la 95e. Bon, tant mieux s'ils se satisfont de ce genre de choses tout simplement et de ce genre de résultats. On poursuit les amis avec Fran Garcia. Regardez le tacle assassin de Marcos Llorente sur Fran Garcia. C'est une très très grosse faute. Carton rouge évidemment pour Marcos Llorente. Et Fran Garcia, je n'ai pas vu les informations tombées ce matin, mais il va subir lui aussi des examens médicaux dans la journée. Mais Vinicius qui n'a pas voulu marcher sur le logo de l'Atletico que l'on voit à la sortie du tunnel qui mène au vestiaire. Ça, c'est le genre d'image qu'on ne verra pas. On ne la verra jamais cette image. Par contre, Vinicius qui s'en prend aux arbitres ou au public, qui harangue un peu le public. Ça, c'est des images qui circulent partout. Mais voilà, ce genre d'image, ça circule assez peu au final sur Vinicius. On poursuit les amis avec Fede Valverde qui a été élu homme du match de cette rencontre. Il a fait un gros match. Fede a eu une belle situation en première période, une grosse frappe sortie par Yannou Black. Mais dans l'activité, il a été énorme au milieu de terrain. Et c'est vrai qu'on met en avant Fede Valverde hier parce qu'on n'a pas eu d'envolée technique incroyable. Ni de Vini, ni de Rodrigo, peut-être Julien Alvarez en première mi-temps. Mais il y en a eu une après Alvarez. Il a été quand même cantonné sur le côté gauche. C'était un peu compliqué pour lui. Donc on n'a pas eu d'envolée technique incroyable. Mais par contre, sur la densité et le volume, Fede a fait un très gros match hier. Petite déclate Carlo qui s'explique justement sur l'utilisation de Kamavinga. A savoir que Kamen n'a pas joué hier. J'espérais le voir, il n'a pas joué. Carlo nous dit que ce n'était pas un match pour Kamavinga. Il a été blessé pendant près de 40 jours. Peut-être qu'il aura des minutes ce mercredi face à Lille. Voilà les amis la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'abalacher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.